5 fruits puissants pour stimuler le nettoyage des reins Aujourd'hui, parlons d'un sujet essentiel, comment nettoyer naturellement vos reins en utilisant des fruits. Aussi résilients soient-ils, les reins ne peuvent pas se régénérer. Chaque rein comprend environ un million de petits filtres, ou néphrons, chargés de filtrer constamment le sang, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Votre sang issu de la nourriture ingérée, de l'alcool, des médicaments et même de la pollution passe par vos néphrons. Ces filtres effectuent ensuite une tâche complexe en décidant quoi conserver et quoi rejeter. En vieillissant, ces filtres se rétrécissent et peuvent perdre jusqu'à 20% de leur capacité. Ainsi, une alimentation appropriée et une exposition réduite aux toxines sont cruciales si vous voulez protéger vos reins. Bonne nouvelle ! Bien que les gènes jouent un rôle, vous pouvez être proactif et soutenir la santé de vos reins, et votre alimentation est la clé de cela. Imaginez que dépenser seulement un euro pour un fruit bénéfique pour les reins peut améliorer votre qualité de vie chaque jour. Maintenant, si vous êtes prêt à découvrir 5 fruits incroyables pour des reins plus sains, qui restent inconnus de beaucoup, continuez à regarder. Découvrons ce qui rend ces fruits si spéciaux, ainsi que des conseils pour maximiser leurs bienfaits pour la santé des reins. 5. La myrtille Les myrtilles sont une véritable pharmacie de la nature, de par leurs propriétés antioxydantes. De nombreuses recherches scientifiques ont confirmé que les myrtilles sont excellentes pour vos reins. Selon la National Kidney Foundation, les myrtilles sont bénéfiques pour de nombreuses affections rénales, telles que la maladie rénale chronique et les calculs rénaux. Les myrtilles contiennent des anthocyanes qui peuvent empêcher les bactéries de se fixer à la paroi des voies urinaires. Cela pourrait aider à réduire le risque d'infections urinaires, ce qui est particulièrement important pour la santé de vos reins. De plus, les anthocyanes sont reconnues pour leur contribution à la prévention des maladies rénales. En 2022, une étude sur des souris révèle que les anthocyanes pourraient ralentir la progression de la néphropathie diabétique, une complication du diabète sur les reins. Dans une autre étude menée auprès de 1900 femmes, les chercheurs ont constaté que celles qui consommaient plus d'anthocyanes avaient une pression artérielle plus basse et des artères moins rigides. C'est important car l'hypertension est un facteur de risque majeur pour les maladies rénales. De plus, les myrtilles travaillent dur pour combattre le stress oxydatif. Le stress oxydatif, ou des molécules nocives appelées radicaux libres endommagent les cellules, est un facteur central des problèmes rénaux. Les myrtilles sont riches en antioxydants, qui aident à combattre le stress oxydatif. Une tasse de myrtilles cultivées contient 9019 antioxydants, tandis que les myrtilles sauvages en contiennent 13 427 par tasse. Ainsi, manger plus de myrtilles peut aider à prévenir les lésions rénales. Dans une étude de 2021, les experts ont découvert que le traitement avec un extrait de myrtilles permet de réduire l'inflammation des reins. Pour tirer le maximum de bénéfices de ces petites baies, choisissez des myrtilles fraîches, entières, non cuites et biologiques. Les myrtilles mûres sont bleues ou bleu-violet, avec un léger revêtement blanc ou gris appelé « pruine ». Ce revêtement protège les baies du soleil et montre qu'elles sont prêtes à être consommées. Évitez les baies blanches ou vertes, car elles ne sont pas encore mûres et ne seront pas aussi sucrées. N'oubliez pas de choisir des myrtilles biologiques, les myrtilles se classent au 11e rang des fruits les plus exposés aux pesticides. Si vous achetez des myrtilles non biologiques, pour enlever tout résidu, faites-les tremper dans du jus de citron ou de l'eau mélangée au bicarbonate de soude. Ensuite, égouttez-les simplement et rincez-les avant de les déguster. Vous pouvez en ajouter une poignée à votre petit déjeuner ou les déguster comme collation chaque jour. Si vous aimez notre vidéo jusqu'à présent, merci de nous donner un coup de pouce en vous abonnant, et nous créerons plus de contenu comme celui-ci. 4. La pomme Une pomme par jour peut effectivement éloigner le médecin, y compris le néphrologue. Si vous avez des problèmes rénaux ou une fonction rénale réduite, il est important de surveiller votre rapport en potassium, sodio et phosphore. Heureusement, les pommes sont un choix judicieux car elles sont faibles en ces minéraux, tout en fournissant de nombreux nutriments essentiels à votre corps. L'un de ces nutriments essentiels est la fibre, qui peut aider à réduire le risque de calculs rénaux et de maladies rénales. Manger plus de fibres peut aider vos reins en réduisant l'inflammation et en améliorant la santé intestinale, facilitant ainsi l'élimination des déchets pendant la digestion. De plus, la pectine, une fibre soluble présente dans les pommes, peut aider à contrôler la glycémie et ainsi stabiliser votre poids. Cela peut indirectement bénéficier à vos reins, car le diabète et l'obésité que la pectine peut aider à gérer sont des facteurs de risque courant pour les maladies rénales. Et bien sûr, les pommes sont une excellente source de vitamines essentielles, de minéraux et d'antioxydants. Ce qui en fait une source pratique de tous les nutriments dont vous avez besoin. Beaucoup de personnes croient également que la pomme permet de se débarrasser des métaux lourds toxiques, tels que le plomb et le mercure. Mais il n'y a pas assez de recherches solides pour confirmer cela. Si vous envisagez de manger des pommes pour garder vos reins en bonne santé, optez pour des pommes fraîches et entières. Notez que les pommes conventionnelles sont classées au huitième rang des aliments contenant le plus de pesticides. Et qu'en plus, lorsque vous épluchez une pomme, vous perdez une grande partie des fibres et la plupart des antioxydants. Quant au jus de pommes claires que vous trouvez en magasin, ils sont filtrés et pasteurisés pour rester frais. Mais ce processus élimine la plupart des antioxydants et des fibres, et ajoute beaucoup de sucre. Alors, optez pour le fruit entier et biologique. 3. La canneberge Faible en sodium, potassium et phosphore, les canneberges sont un excellent ajout à votre régime alimentaire favorable aux reins, tout comme les myrtilles. De plus, la canneberge est l'un des rares fruits faibles en sucre mais riches en antioxydants, tels que la vitamine C, les flavonoïdes, la quercétine, les anthocyanes, les acides phénoliques et le resveratrol. En termes simples, les anthocyanes et les autres antioxydants aident à neutraliser les radicaux libres nocifs qui peuvent autrement endommager vos cellules, y compris celles de vos reins. C'est comme nettoyer vos cellules rénales des menaces externes. En fait, les canneberges sont utilisés depuis des décennies pour prévenir et soulager les symptômes des infections urinaires. Bien que les antibiotiques soient couramment utilisés pour traiter ces infections, de plus en plus de personnes recherchent des remèdes naturels, redoutant les effets secondaires des médicaments. Et les canneberges sont excellentes pour cela, car elles empêchent les bactéries de se coller aux cellules des voies urinaires. Ajoutez des canneberges biologiques fraîches à votre petit-déjeuner ou incorporez-en dans des salades pour profiter de leur douceur naturelle. Mais les canneberges se font rares en France, alors si vous n'en trouvez pas de fraîches, n'hésitez pas pour opter pour décongeler. Ces fruits acidulés sont une délicieuse addition au smoothie toute l'année. Mais rappelez-vous, les canneberges séchées, comme les raisins secs, ne peuvent pas remplacer et fraîches. 2. Le raisin Les raisins sont un puissant soutien pour la santé et la détoxification de nos reins. En effet, les raisins agissent comme un diurétique naturel, aidant à augmenter la production d'urine, un élément fondamental du processus de détoxification naturelle du corps. Les diurétiques peuvent être utiles si vous souffrez de rétention d'eau, comme des problèmes rénaux. De plus, les raisins sont riches en un puissant antioxydant, appelé resveratrol. Des études montrent que la consommation de resveratrol protège des maladies rénales chroniques, en augmentant les taux de filtration rénale et le volume. Le resveratrol ralentit également la croissance des cellules cancéreuses rénales. En plus du resveratrol, les raisins sont également riches en flavonoïdes, des composés également connus pour réduire l'inflammation et le stress oxydatif. En incorporant des raisins frais dans votre alimentation, vous nettoyez vos reins et maximisez leur fonctionnement. Et la prochaine fois que vous mangez des raisins, ne négligez pas les bienfaits cachés dans les pépins. Ils ne sont peut-être pas les plus savoureux, mais ils sont généralement inoffensifs et également riches en antioxydants tels que les pro-anthocyanes. Mais si vous voulez essayer l'extrait de pépins de raisins, notez que ce supplément est beaucoup plus concentré que de manger des raisins avec leurs pépins. Il est donc préférable de consulter votre médecin avant d'essayer, surtout si vous prenez des médicaments anticoagulants comme l'aspirine et la warfarine. Quelle variété de raisins est la meilleure pour vos reins ? Le raisin noir est un choix de premier ordre car ils sont riches en resveratrol. Les pépins de raisins noirs ont plus d'antioxydants que les blancs. Et les raisins ne mûrissent plus une fois cueillis, ils doivent donc être à leur meilleur lorsque vous les achetez. 1. La pastèque La pastèque est un favori de l'été avec presque aucun inconvénient. Ce fruit juteux est un diurétique naturel contenant environ 92% d'eau en poids. Notez que nos reins dépendent d'un apport suffisant en eau pour éliminer les toxines et les déchets. Ainsi, en mangeant des pastèques, nous fournissons à nos reins un boost d'hydratation, les aidant à effectuer leur processus de nettoyage vital avec facilité. De plus, la pastèque est un ajout intelligent à votre alimentation si vous avez des calculs rénaux. Une tranche de pastèque contient seulement environ un milligramme d'oxalate, un facteur clé dans la formation des calculs rénaux. Une étude chez les rats a montré que la pupe de pastèque réduisait la cristallisation du calcium et de l'oxalate. Cette étude a également montré que la consommation de pastèque augmentait la production d'urine et améliorait la fonction rénale. Les principaux avantages des pastèques résident cependant dans leur propriété antioxydante, qui aide à lutter contre les lésions rénales. En particulier, la chair rouge de la pastèque contient un antioxydant puissant appelé lycopène. Ce composé donne non seulement à la pastèque sa couleur vive, mais aide également votre corps à lutter contre le stress oxydatif, l'inflammation et les cellules cancéreuses, protégeant ainsi vos reins des dommages. Une large étude suivant 7 683 adultes, atteints de maladies rénales, a montré que la consommation de lycopène peut réduire le risque de décès, toutes causes de décès confondues. Un autre composé favorable aux reins présents dans la pastèque est la citrulline. Un acide aminé qui favorise un flux sanguin fluide vers les reins et assure que vos reins reçoivent suffisamment d'oxygène et de nutriments. Alors, offrez-vous de la pastèque cet été pour donner à vos reins un coup de poussin. Et n'oubliez pas de laver soigneusement vos pastèques avant de les couper. La pastèque est à son meilleur d'août à septembre. Pour obtenir plus de lycopène et d'antioxydants, attendez que votre pastèque soit bien mûre. Une tâche jaune crémeuse en dessous signifie qu'elle est mûre. Choisissez des pastèques plutôt petites, rondes, avec de nombreuses lignes brunes en forme de toile pour un goût plus sucré. Si votre pastèque est biologique, ne jetez pas la peau et les pépins. Ils sont riches en antioxydants qui peuvent protéger et détoxifier vos reins et votre foie. Essayez donc d'ajouter la peau et les pépins à vos smoothies ou jus pour un supplément de santé. Des myrtilles à la pastèque, ces fruits offrent une pléthore d'antioxydants et de nutriments qui peuvent protéger et soutenir nos reins. Bien que ces fruits offrent de nombreux avantages, soyez attentifs à ne pas les consommer excessivement. Car la rétention de fluides est associée à des fonctions rénales compromises. Les fruits sont également un riche apport en sucre, soyez-y vigilants si vous devez surveiller votre glycémie. En plus des bienfaits des fruits, n'oubliez pas l'importance d'une variété de légumes, de graisses anti-inflammatoires et de sources naturelles de probiotiques, pour la bonne santé de vos rats. Adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé. Sous-titrage ST' 501